Lors du dernier sommet, l'Union Européenne s'est fixée comme objectif de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2010. Mais aussi que 20% de la consommation d'énergie totale en Europe viendra des énergies renouvelables, dont les biocarburants. On abat des forêts entières, chassant les peuples indigènes. Et puis, on plante dans des conditions de surexploitation abominable des palmiers à huile, par exemple, pour produire du pétrole qui va alimenter les automobiles américaines ou les automobiles européennes. Pourtant, loin d'être le miracle annoncé, les biocarburants sont déjà en train de ravager de nombreux pays tropicaux. Au travers d'accords bilatéraux, ces pays sont devenus les producteurs massifs des agrocarburants européens et américains, et ce, au détriment de leur propre culture vivrière. En plus de détruire la biodiversité et de menacer la souveraineté alimentaire, les multinationales développent leur industrie d'agrocarburants au mépris des droits de l'homme les plus fondamentaux. Prenons l'exemple de la Colombie, où, pour cultiver la palme à huile, les terres sont prises par la force avec l'appui des paramilitaires. Les terres sont prises par la force. On fait pousser du palmier à huile en Colombie. Il y a eu des paramilitaires qui ont tué des gens, qui défendaient ces terres. Nous trouvons des charniers où il y a plus de morts déjà qu'au Kosovo ou en Bosnie. L'Union européenne ne peut plus être l'accomplice silencieuse de ces graves atteintes aux droits de l'homme, sous prétexte de réaliser ses objectifs énergétiques et ceux de Kyoto. En Europe, pas un hectare de palme à huile n'est cultivé. Et pourtant, l'Europe est le troisième exportateur de ce produit au niveau mondial, devant la Colombie et d'autres pays producteurs d'Asie et d'Afrique. En Europe, existe le troisième et le cinque exportateur mondial, que sont les Paîtes Bajos et l'Allemagne. Cela signifie que ces pays importent grandes quantités, les refinent et ensuite les exportent. Sale plus barat, par exemple, refiner en le port de Rotterdam que en le port de Barranquilla. C'est une question de scala de negociation. Cuant plus de production, les prix baissent, que c'est ce qui nous intéresse aux consommateurs. Donc, les pays producteurs, pour pouvoir maintenir le bénéfice, doivent cultiver plus de palme d'aceite. La réponse est simple, la réexportation. L'Union Européenne achète huile de palme en grosse quantité. Celle-ci arrive dans plusieurs ports d'Europe et est réexportée vers plus de 50 pays. Alors...